Salut à tous et bienvenue à cette présentation des skins pour ARP9 de chez Airsoft Skin Zone. Pour commencer un grand merci à Duck de Airsoft Skin Zone de m'avoir fourni le matériel présenté dans cette vidéo. Airsoft Skin Zone propose toute une gamme de planches adhésives prédécoupées de qualité industrielle pour personnaliser les répliques d'airsoft. Elles ont l'avantage d'être solides, résistantes et faciles à retirer contrairement à une peinture. Le choix des répliques disponibles à la customisation est limité mais de nouveaux modèles sont régulièrement ajoutés. Pour chacune des répliques, Airsoft Skin Zone propose par défaut un ensemble de camouflage déjà disponible et son nombre de 14 pour la RP9. Mais vous avez aussi la possibilité de demander un camouflage personnalisé comme j'ai fait en fournissant une image en bonne qualité. Pour en savoir plus sur Airsoft Skin Zone, je vous renvoie à mon live sur le sujet en consultant la fiche en haut à droite de cette vidéo. Les adhésifs sont livrés dans une pochette transparente en plastique laissant apercevoir le motif sélectionné. A l'intérieur on retrouve une plaque d'information en français et anglais qui explique comment poser les adhésifs et le matériel nécessaire. Et l'ensemble des feuilles d'adhésif pour la réplique ainsi qu'un autocollant Airsoft Skin Zone. En option, vous pourrez commander à part un kit de pose composé d'une raclette avec feutrine et d'un cutter et de ses lames de rechange. Pour la RP9, on retrouve deux feuilles prédécoupées dédiées à chaque phase de la réplique. Elles portent respectivement les références ARP9A et ARP9B. Lors de la commande, vous pouvez en option choisir un logo à imprimer en plus pour la partie présente sur l'appui jeu. Et la dernière planche propose principalement un ensemble d'adhésifs pour vos chargeurs. Avant de commencer à installer vos adhésifs, commencez par retirer les éléments amovibles qui pourraient gêner la pose. Puis dégraissez votre réplique pour améliorer la bonne adhésion de skin avec un produit alcoolisé. Vous pourrez utiliser un chiffon doux abibé d'alcool à brûler, des sans-cephes ou de produits lave-vitre. Une fois que la réplique est propre et sèche, placez-vous dans un endroit entre 15 et 25 degrés pour que la colle des adhésifs réagisse au mieux. Vous pouvez ensuite commencer la pose en retirant votre premier élément de la planche. Positionnez l'adhésif sur la réplique en essayant de commencer par le centre. Pas de panique si vous vous trompez à la pose, vous pourrez décoller et recoller plusieurs fois votre adhésif. Puis pliez ce dernier à la bonne forme et une finissée de coller en progressant vers les extérieurs. Aidez-vous pour cela de votre doigt, d'une carte plastique ou de la raclette du kit. Mais dans tous les cas, soyez délicat et patient. Insistez en particulier sur les bords de l'adhésif et dans les creux. Il n'est pas très simple d'attraper ce dernier. Donc aidez-vous d'un outil pointu et plat comme un cutter tout en faisant attention de ne pas abîmer l'adhésif. La planche d'adhésif d'une face de la réplique est positionnée de façon logique par rapport à ces dernières. Donc vous devriez facilement retrouver à quel emplacement correspond chaque élément. ... 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